Un peu comme Rocco lors de son premier jour de tournage, nous allons faire rentrer ce slogan en vous. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Oui, et nous sommes en 2016 et 40% de la population ignore toujours ce que sont les votations. Commençons donc directement, si vous le voulez bien, par une à définition. Les votations, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Les votations, c'est s'exprimer parce qu'on peut, voire parce qu'on doit. Les votations, ça se dit aussi le vote. Les votations, c'est dire non à six semaines de vacances, non à des médicaments moins chers, et oui à l'interdiction de construire des minarets. Les votations, c'est moins drôle, sous Mobutu. Les votations, c'est dire c'est jusqu'à coup déjà qu'on peut envoyer l'ouvloppe. Les votations, c'est justement dire putain, j'ai pas de timbre. Sauf à Genève, mais merci de ne pas nous le rappeler, on le sait. Les votations, c'est une arme, madame. Contre l'oppression des puissants. Sauf en Suisse, on vote la plupart du temps pour se faire oppresser un petit peu plus. Les votations, c'est demander pendant cinq ans à papa quoi voter, avant de se rendre compte qu'il est de droite. Les votations en Suisse, c'est un droit fondamental sur fondamental. Ça ne veut pas dire grand chose, mais avouez que le jeu de mots est de la gueule. Et oui Franck, ce week-end, elle a voté ma Suisse. Ma grande et belle Suisse, elle a voté avec envie, avec passion, et elle a voté juste. Bah oui, je vous explique, quand elle vote comme je veux, c'est ma Suisse. Et quand elle vote comme les autres, ils veulent, c'est ma Suisse des autres. C'est pas compliqué. C'est comme une dispute entre parents, quand Thibault se fait pincer par la maille chaussée avec deux grammes de coke, c'est ton fils. Et quand il réussit à chausser, c'est le mien, même s'il y a un peu de coke dans l'histoire. Mais bref, elle est heureuse ma Suisse. Elle est bouffie de fierté. Elle fout des drapeaux suisses partout. Elle nargue l'adversaire sur Facebook. Non, attendez. Non, mais ça me rappelle un peu quelqu'un, ça. Bon, alors pour cette fois, on mettra ça sur le compte de la réponse du berger à la bergère au niveau de la gestion de moutons. Mais attention quand même à ne pas finir au grudelis le 1er août. C'est mieux de le dire. Surtout qu'il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer. Je veux dire, là, on vient de se rendre compte qu'on était moins fachos que ce qu'on pensait. Pas qu'on l'était pas du tout. En gros, on a juste rétrogradé de Hitler à Goebbels. C'est pas non plus. Pour faire une analogie à la fête, c'est un peu comme si on était sortis en boîte, qu'on s'était enfilé 12 bouteilles de whisky, du speed et de l'héroïne, qu'on était partis à pied en after à Budapest et qu'on s'était finalement réveillé à 17h le lendemain dans un pieu avec un zèbre mort à côté de nous, mais qu'on était super fiers parce qu'on n'a pas vomi. Non, le vrai test pour passer du grade Goebbels à celui plus bas de Dora l'exploratrice, ce sera de voir si ma Suisse, à moi, vote oui à RASA, l'initiative qui souhaite annuler les votations du 9 février 2014 et non à la primauté du droit national sur le droit international. Mais bon, ça, c'est de la musique Anton Stadl d'avenir. Shout out, shout out quand même à l'UDC pour deux raisons malgré la piquette. La première, c'est de nous avoir proposé une initiative tellement merdique que ça nous a fait un deuxième point commun avec les Suisses allemands. En plus de suite d'aimer Roger Federer, on a enfin voté pareil sur une question d'immigration. C'était beau, c'était beau d'avoir la même couleur que sur la carte, c'était émouvant. C'est bien simple, on aurait dit un pays. La deuxième, c'est d'avoir fait que ma Suisse, on a eu quelque chose à foutre des élections communales pour une fois. Vu qu'elles étaient dans le pack renvoi des criminels étrangers, on s'est dit tant qu'à faire, on les a prises, comme on prend le verre, édition limitée dégueulasse avec le menu médium. Et on s'est démerdé pour élire des conseils communaux un peu plus démocratiques que d'habitude. Bien joué l'UDC, bien joué ma Suisse. On peut les applaudir très fort. On passe très vite sur les autres objets, parce que bon, soyons honnêtes, ils étaient plus habituels, c'est-à-dire que tout le monde s'en foutait. 49,2% des Suisses ont toujours la même vision de la famille que le showrunner de la petite maison dans la prairie. Le maïs, le blé et le riz vont continuer à aller se faire spéculer. Et le groupe Gothard va avoir droit à un deuxième tunnel. Alors que je ne savais même pas qu'ils en avaient un, moi seulement qu'ils faisaient de la musique de merde. Mais bon, je crois que je n'ai pas tout compris sur ce machin. En tout cas, bel effort ma Suisse, tu m'as quand même fait plaisir ce week-end. Et comme dirait n'importe quel candidat de Top Chef depuis que l'émission existe, on ne lâche rien. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada